bonjour à tous, comment allez-vous, ça va, ça va bien, bonnes fêtes à tous les musulmans du monde entier donc happy laïd à tous bon je dis à tous les gens comme ça tout le monde comprend ce que je dis donc aujourd'hui je fais les thunders donc je suis en train de les couper donc j'ai une poitrine et demi de poulet et puis comme vous avez vu au début j'ai coupé comme ça on peut dire en biais non pour ceux qui connaissent en biais et puis après je retourne le morceau et je le coupe pour faire plus d'économie et puis bien sûr pour que mes morceaux de poulet puisse cuire facilement dans la dans la dans la friture donc pour les nouveaux habits pour les nouveaux abonnés pas les nouveaux habitants pour les nouveaux abonnés qui me découvrent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de partager de liker la vidéo ou bien sûr et de commenter et de me dire si vous pouvez me donner des conseils ou ou si je tiens quelque chose voilà tous tous les conseils sont bons à prendre donc ensuite dès que j'ai fini bah je les mets voilà j'ai aimé j'ai aimé dans une assiette et puis on va les assaisonner vous voyez ça c'est l'autre recette que j'ai fait déjà au parlant donc j'ai les épices en simple on va juste mettre une souhaite les épices de coulée moi j'ai mis des épices shawarma donc voilà et du piment de cayenne on peut mettre une cuillère à une demi cuillère moi j'ai mis une pointe c'est pas une pierre à café de sel une pierre à café de coriandre une pierre à café de poudre de frites je sais pas comment on l'appelle c'est écrit en allemand je sais pas comment ça s'appelle en français dans l'équivalent ensuite on mélange le tout et on va mettre au frigo pour que ça puisse mariner moi ça à savoir que je les ai faites la veille donc ça attend de bien s'apprener des épices donc ensuite on va passer à la deuxième étape de la recette on va prendre les cornflakes cornflakes plex nature on va mixer dans le moulin bien sûr faut pas il faut qu'ils restent quand même un petit peu voyez faut pas que ce soit en poudre donc ensuite une fois que j'ai reprend juste la quantité qu'on a besoin pour jusqu'à moitié d'un paquet et au besoin pourrait on referme donc ensuite on va prendre l'eau pétillante entre 280 et 300 millilitres et bien sûr on va casser deux oeufs on va séparer les jaunes et les blancs et on va prendre 200 g de farine avec une cuillère à café d'huile d'olive et puis on va mélanger le tout voilà on va mettre l'eau pétillante bon l'eau gazeuse je sais pas je sais pas j'ai pas essayé avec tant que je peux pas vous dire donc ensuite je rajoute une cuillère à une cuillère à café on va dire une demi cuillère à café de l'oeuf chimique une cuillère à café de jus de citron une cuillère à café de moutarde voilà on mélange le tout et voilà on mélange bien donc que je crois que c'est tout pour voilà et puis après on va sortir nos morceaux de poulet et puis on va les tremper dans la pâte puis les plonger les rouler dans le dans l'épande flex à savoir que si maintenant vous voulez pas parce que là c'est vraiment croustillant quand je vous dis croustillant c'est croustillant même après même après que ça ait reposé c'est croustillant que c'est après si vous voulez pas les cornflakes vous pouvez utiliser la chapelure il n'y a pas de problème donc voilà ça ne mange pas grand chose je pense sauf peut-être le croustillant quand même voilà ce sera la seule différence mais voilà donc on va rouler nos morceaux de poulet dans cette chape pure de cornflakes et maintenant on va chauffer l'huile chauffer l'huile de friture moi j'ai utilisé l'huile de cire j'avais pas de l'huile de friture on va la chauffer à feu moyen bien sûr attention à ne pas vous brûler éloigner les gens qui lavent la vaisselle approximative à pro à pro je vais dire à côté je vais dire voilà c'est pour dire oui c'est juste non à côté et voilà pour éviter les accidents parce que l'huile et l'eau ça le fait pas donc là c'est tout simple on laisse cuire tranquillement voilà le poulet ça cuit vite donc voilà puis vous voyez ça a une belle couleur et puis après il n'y a plus qu'à déguster avec la sauce la sauce kraut la sauce mayonaise genre tartare ou celle qu'on achète en allemagne avec les herbes et bien sûr avec un plateau de dessert voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chi voici me l'a dit partager la question c'est à moi